Dans ma ranitonne porte-à-t-il Regarde ce que t'as branlé mec Ça marche plus ? C'est lui que t'as cassé mec Ça fait rien ? C'est vrai ? Là ! J'ai envie de me tourner d'un angle droit de 45 degrés mec 90 90, ferme ta gueule mec Non, 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 on va faire quoi Ça va, je pense qu'il est quand même temps de se mettre au taf Niveau film Dragon Ball Parce qu'en fait c'est un sacré chantier Et j'attendais de finir le patateboard Pour pouvoir commencer à avancer Pouvoir commencer à avancer Ça s'accorde ou pas en genre ça ? Tiens mec, ton casque, il est vrai Je suis aigu comme ça Il est vrai que dernièrement je ne montre pas vraiment quand je m'entraîne Alors je m'entraîne 5 sur 7 Pourquoi je ne montre pas ? Parce qu'on a fait le tour de la question Bon, évidemment on fait de la muscu tout le temps C'est l'ADN même de la chaîne Mais il est quand même bien de vous montrer que Pour le rôle de Vegeta, je ne vais pas faire les choses à moitié Il y a un vrai travail à faire Il faut que ça rende le mieux Il faut que ça soit le plus sec possible, le plus fin possible Et en même temps un peu massif Il faut que ça soit impressionnant à l'image Il faut que je descende le plus bas possible En taux de matière grasse Pour qu'on dise Putain il s'est passé un truc Il faut que je sois fin Le Vegeta il est fin Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu au REM Gym Parce que j'habite loin maintenant Mais c'est toujours agréable de revenir Qu'est-ce que je voulais dire mec ? Je voulais dire un truc de fou Ah oui ? Séance d'épaule bien sûr Mec, tu ne veux pas faire le tour pour ouvrir ? Non Je sais que tu kiffes faire ça Mais c'est pour ton bien que je dis ça T'adore faire ça Allez ! Fais le tour Ouvre-moi de l'autre côté Tu vas voir Tu vas kiffer ta race Tu n'avais pas dit que tu allais kiffer mec ? Franchement Il est temps de passer à l'opération marketing de la vidéo Vous savez je me suis toujours demandé Moi je suis aigu comme ça Vous savez je me suis toujours demandé D'où n'est mes ancêtres ? Est-ce que j'avais une dynastie de vrais travailleurs ? Ou est-ce que j'étais un fils de grand duc ? Toi je sais que si on monte ton arbre généalogique Ça va vers le duc de Montmorency non ? Mais notre bon roi a décidé tout autrement Est-ce que toi tu es un français de pure souche ? Oui Génial Franchement félicitations il ne reste que deux en France On m'a proposé de pouvoir remonter le plus loin possible Et j'ai appris des petites choses sympathiques Ça se passe sur MyHeritage J'ai juste eu à rentrer des informations Sur mes grands-parents paternels Mes grands-parents maternels Par contre le reste je n'avais pas la moindre information Tu vois mes grands-parents déjà je les ai à peine captés T'as capté ? Et ce qui se passe c'est que MyHeritage va remonter le plus loin Ils ont une base de données énorme De milliards et de milliards de terriens qui ont vécu Ils vont pouvoir remonter et te créer un arbre généalogique En premier lieu incroyable découverte J'ai découvert que j'avais deux enfants Voilà ça c'est un truc de ouf Joe Perez, Gabi Perez Mais si on va plus loin dans mon arbre généalogique J'ai un arrière-grand-père qui s'appelle Milly J'ai eu confirmation que les juifs étaient en fait des saïennes Et que l'homme en H je ne dirais pas le nom C'est nul autre que Freezer Et il a essayé de tout s'exterminer parce qu'il avait peur d'eux Et ça je l'ai découvert grâce à MyHeritage Plus sérieusement ce qui est ouf c'est que j'ai pu remonter sur quelques générations C'est à dire à plus de 130 ans en arrière Parce que mon cas il est particulier, il faut savoir que moi je suis de père juif algérien Et de mère juif tunisienne On va pas se mentir C'est pas une immense histoire d'amour entre les juifs et l'Algérie Plus récemment entre les juifs et la Tunisie En tout cas moi j'ai plein d'amis musulmans J'en ai beaucoup 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 Il n'y a aucun problème Et même mon beau-frère il est musulman Zéro problème les amis Du côté de mon père qui est algérien J'ai pas pu remonter très loin En fait j'ai pas pu remonter plus loin que mes grands-parents Malheureusement parce que je pense Alors là je suis en train de spéculer Mais je pense que le gouvernement algérien Bloque ces choses administrativement parlant Peut-être que je me trompe attention J'ai plein d'amis musulmans Beaucoup Mon beau-frère est musulman J'ai quand même appris que j'étais un gosse d'inceste Et je suis ravi Il y a une ambiance tout de suite Excusez-moi ça agroube tout de suite A l'ancienne Salut Philippe ça va ? Ça va et toi ? Bien Plaisir Très bien Il a tout vendu Voilà Il y a plus rien mais il a tout vendu Très bien bravo Comment ça va ? Bien toi ? Bah vas-y raconte Raconte quoi ? Bah je sais pas mec Pas grand chose Bah si vas-y raconte On attend que les enfants grandissent Pour avoir un peu plus de temps libre Puisque là c'est Les enfants prennent absolument toute l'énergie Oh ça va ? Je vous avais dit que j'avais des amis arabes Ça va pas pour rien Ça fait longtemps T'es toi il me dit viens t'entraîner Viens t'entraîner Non là je suis venu Et t'es venu parce que j'ai eu de venir Ah ouais ? T'as tardé ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? T'as tardé ? Je suis attardé ? Oui oui je suis attardé Moi aussi ouais Je suis en plus d'anceste Attends on apprend dans la vidéo T'as tardé à venir Non parce que j'habite loin maintenant Je suis pas jamais invité Mais où ? Chez moi ? Oui Mais viens T'as quand même dire je viens tu viens Bah on y va Non Mais viens viens On t'a mis un bananier Vous savez que les juifs ils coupent la bite Ils le mangent après C'est des tarés mec C'est vraiment des tarés J'ai quand même un arrière-grand-père Qui s'appelle Kinder quoi Tu vois Donc Kinder Qui a baisé avec sa cousine J'imagine Qui ont fait un enfant Qui s'appelle Mini Et voilà En gros ils vont te dire De mettre le nom Bon là on va mettre Bounti Voilà Bounti Nom de famille Cohen évidemment Évidemment Cohen Est-ce qu'il est vivant ? Bah il est né en 1815 Donc j'imagine qu'il est toujours vivant On va dire qu'il est né à Jérusalem Tu mets le lieu du décès Il est décédé à Jérusalem Plus tu mets d'informations Et plus il va être précis Et pouvoir remonter Tu mets la date exacte De quand il est mort 7 mars 2045 La cause du décès Bah homicide On va dire qu'il s'est fait tuer Et hop il va trouver plein de choses Tu fais ok Et après il va dire Bon il y a un Bounti Cohen Qui a trois siècles Et qui vient de se faire assassiner En 2045 Et regarde il va trouver des trucs Il va dire est-ce que t'es pas un taré Est-ce que t'es pas finalement Vraiment un fils d'inceste Moi mon cas il est particulier Donc je peux pas remonter Excessivement loin Par contre il y a d'autres personnes C'est-à-dire si lui Il met ses informations dedans Ça va remonter extrêmement loin Parce qu'il y a toutes les informations Qui sont dans les administrations De décès De natalité Tout ça en France Moi ce que je vous invite à faire C'est de tester C'est gratuit pendant 15 jours Donc vous testez sur MyHeritage Vous voyez si vous arrivez à remonter A retrouver des traces De vos ancêtres Pour savoir si vous êtes des gosses d'inceste Comme moi Et qu'on fasse partie de la même confrérie Ça serait vraiment super Et après 15 jours Si l'outil vous plaît Et ben ce sera à moitié prix Avec mon lien bien sûr En tout cas c'est gratuit pour 15 jours Donc franchement ça ne coûte rien d'essayer C'est très très intéressant Merci à MyHeritage Pour cette OP très sympathique J'ai besoin d'opérations commerciales Je vais pas vous mentir Parce que j'ai des gros projets Et vous allez le constater dans cette vidéo De toute façon N'hésitez pas franchement C'est très 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 sympa Ça va pas la tête ? Bah oui je suis en tournage La porte la porte La porte Faire la porte Faire la porte Toi tu kiffes faire ça mec T'aimes bien toi Faire le tour et ouvrir les portes Faire les portes Regarde Regarde mec Vas-y Regarde Regarde ce que je fais mec Tu vas kiffer regarde Vas-y Regarde Je suis en train de faire un truc Normalement tu dois le faire Attention je vais m'approcher de toi mec Je te conseille de le faire Ok très bien Il s'inquiétait notre cul là-bas Il ne voyait pas venir Il ne savait pas ce qu'il se passait Pourquoi il était inquiet ? Parce que ça fait depuis 20 minutes que j'ai sonné 20 minutes c'était une caméra Tu m'as vraiment fait mal Ah désolé pardon Il y a ton ordi dedans Dans les couches j'aurais strictement à la foutre Allez fais ton intéressant l'acteur Il y a une caméra fais l'acteur Allez on l'a sorti Ah Thomas Je t'ai fait voir tout à l'heure ? Ah oui C'est bien sûr 1 et 2 Zerbib C'est un vif Ah Thomas Oui il y a une caméra Regardez c'est un acteur Un acteur professionnel Coucou les amis Incroyable la magie Ça va ? Bonjour Louis Je dois te taper ? Non je te fais un biseau On met un café ? Oh merci On en met une verveille ? Café je veux bien Tisane Tisane Ouais Tisane Café Avec du miel ? Toujours Et un peu de sperme aussi Putain mais qu'il y a du genre C'est pas grand chose ça C'est de la merde ? Ouais mais c'est de la merde pour toi C'est pour cuisiner Ah non non pour nous c'est pas de la merde C'est quoi ça ? Un château Merlot ? Ouais c'est un Merlot Très bien le Merlot Ah Thomas Tu tournes la Louis en vrai non ? Ah oui oui Ah putain C'est très intéressant ce qui se passe Il m'a dit un café à la menthe Non non une tisane verveine Ouais c'est bon A la foutre Tu veux du miel oui ? Du houmous dedans Ça a bien changé on dirait un restaurant japonais Ah ça manque je crois que je vais revenir une fois par semaine quand même Donc aujourd'hui c'est une petite séance d'épaule à la cool Donc j'ai 3 exos d'épaule et 2 de biceps Pendant ma séance d'épaule J'ai l'impression de retourner 5 ans on arrive Ah Thomas On va bosser un petit peu sur Dragon Ball Ouais tout à fait ouais On va avancer c'est avec Thomas que j'ai écrit le film On a écrit un très 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 bon film Mais très ambitieux Vraiment très très complexe à mettre en place Maintenant qu'on a le patate-banche on va pouvoir commencer à chercher différents postes à savoir les effets spéciaux en priorité D'ailleurs je vais passer une petite annonce dans pas longtemps les amis Là dans 15 secondes Voici l'annonce Nous sommes à la recherche d'un crack ou de plusieurs cracks dans les effets spéciaux Vraiment des passionnés, des gens qui savent faire des très très beaux effets spéciaux Parce qu'on a contacté des boîtes professionnelles et c'est juste pas possible C'est quoi c'est un coût à 200-300 000 euros on pourra jamais faire de film Par contre on sait qu'aujourd'hui avec un petit peu d'huile de coude, un peu d'intelligence artificielle et de connaissances On peut faire des putains d'effets spéciaux à moindre coût Mais bien sûr ce sera un job payé bien sûr Donc si vous êtes très très bon en effets spéciaux Vous voulez faire partie du projet vous vous contactez à l'adresse qui s'affiche sur l'écran Je la mets dans la description également Vous nous montrez un peu ce que vous êtes capable de faire On va sélectionner des cracks, des cracks, des cracks de ouf Moi j'ai vu plein de trucs sur Instagram, sur TikTok Où tu vois les mecs c'est des brutes en fait Mais c'est même pas des boîtes d'effets spéciaux Mais les mecs sont devenus des brutes Et c'est ce qu'il me faut Hey c'est un retour My *** My legger Ça va ? Et toi ? T'as une bonne mine ? Merci Parce que je ne viens plus ici c'est pour ça C'est salopin Toi ? My legger one, my legger two Ouais t'es de retour ou quoi ? Une fois de temps en temps peut-être ? Ok T'as l'air un peu fatigué ? Toujours Qu'est-ce que toi ? Non j'ai des cours T'y ressemble pas à Denzel Washington ? C'est toujours à 85 de l'année un bon café Non dans Breaking Bad Une bonne tisane Dans Breaking Bad c'est pas 85 de l'année je crois Le café parfait qu'il fait là avec sa machine là Et c'est quoi ? Ses alambics d'escarpe Ouais oui mais c'est combien ? Je crois que ça doit être un 70 Non je crois que c'est 85 Attends mais on va regarder sur internet C'est pas avec du sang le... Ta gueule toi ! 85 ! 85 c'est ce que j'ai dit Tiens tiens ça c'est toi Mais pour la tisane c'est pas... Moi je prends pour Louis allez C'est pas à 185 pour la tisane non ? Si si mais c'est bon c'est bon t'es à 185 Ah Thomas Thomas ! Tiens mais pousse toi putain ! Assieds toi ! Moi je suis ultra autocritique sur mon travail Thomas pas du tout Mais à nous deux ça fait un bon équilibre Et là franchement je constate qu'on a écrit un truc vraiment très très stylé dans l'univers Dragon Ball Franchement demain tu vends ça à Akira Toriyama et te l'achète cash Il va dire ouais c'est un épisode de Dragon Ball un OV Ouais 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 Ils vont le développer un peu plus pour qu'il dure 45 minutes Nous il va faire 20, 22, 23 minutes parce qu'on peut pas faire plus Mais on est très très fiers de ce qu'on a écrit Là il y a le patateboard on vous montre quelques petites images Faut pas spoiler On a mis combien de temps pour l'écart ? Deux semaines Deux semaines en condensé Ouais 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 Non tu dirais combien ? 12 heures ? En condensé ? Non mais... Non mais c'est en l'espace on a mis plusieurs mois Ah oui oui ça nous a pris plusieurs mois mais ouais ouais Mais c'est sur plusieurs mois Vas-y on va le refaire Non mais quand j'ai écrit un film c'est sur plusieurs mois dans tous les cas Parce qu'on se voyait une fois par semaine on avançait Nouveau scénar, nouveau scénar, nouveau scénar Il y a eu trois scénars différents qui ont strictement rien à voir Pour en arriver à ce qu'on a écrit Ca a été un long cheminement ou beaucoup de remise en question Et à la fin on dit ok il faut faire ça Et là ça s'est fait tout seul Ouais c'est vrai C'est vrai que pour le coup ça a été hyper nature Au moment où on a dit ok c'est ce qu'il faut faire D'un coup c'est qu'il y a ça, 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 on met ça, ça, ça Et puis ça c'est bien emboîté et tout Et 16 Une de plus chaque semaine à chaque nouvelle séance Tu rajoutes une rep de plus Quand t'arrives à 20 tu rajoutes 2 kilos Là c'est 3 fois 16 à 18 kilos Tu le fais bien avec ton cou en tout cas Faut le faire comme ça mec Mais là je sais plus faire l'ancienne quoi Si je dois le faire comme ça il faut que je le fasse avec 10 kilos tu vois Et ça m'emmerde Là c'est comme ça que je m'entraîne c'est tout C'est comme ça que je prends du plaisir à m'entraîner J'aurais jamais un mouvement parfait mais c'est pas grave C'est comme ça que je m'entraîne Ca me suffit C'est pas optimisé mais ça marche Ah putain Ah putain c'est génial ça Non mais c'est trop bien en fait il y a tout là Je fais tout avec ça C'est à toi Ca va bien ? Ca va bien ? Merci mec hein Ca va avec plaisir hein ? Ca fait plaisir de voir ça ici Ah putain This is... Vous voulez voir des petites images les amis ? Allez je vous montre des petites images Par ici Louis viens putain Sinon t'explique et je mettrais au dessus non ? Mais ta gueule viens ! Ah oui bah oui il a raison Il a raison Là ce qu'on va faire Fais ton sketch je vais faire un sketch Mais non mais non T'as 47 essais vas-y Ah si Louis putain Ah c'est bien tu commences à comprendre La première fois tu lui rembalances ton café Ouais ouais t'inquiète Fais pas la gueule Ouais mais ça va assailir le canap' Pas le fauteuil Tu sais que je rencontrais ce mec il y a 9 ans Et dès que je l'ai vu il m'a fait ça Il avait fait même un sketch avec sa copine Didi Melky sur ça Voilà J'aimerais bien revenir là mais c'est trop loin C'est à côté En fait en été ça va mais en hiver la moto c'est mort Ce banc là c'est de merveille Oh c'est lourd Oh c'est bien lourd Mon chuyne Merveille Ah Une 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 Et... 7... 8... Non ! De quoi ? Mais non ! C'est quoi ton tropico à la banane, j'imagine ? Troisième exercice d'épaule. Là, c'est un exercice qui est plus sur le renforcement. Hellfly, 19 reps sans s'arrêter. C'est parti ! Ok ! Tu veux un truc ? Oh putain ! Pardon mon frérot ! Il attendait sagement quoi ! Et 19 ! Rénovance, c'est quand même cool ! Comment on va rebosser la scène du supermarché, du coup ? Franchement, je la trouve tellement belle ! Ouais, elle est bien, mais elle est trop longue, là ! Tu vires le pervers et tu vires un des deux gars ! Oui ! Non, tu laisses les trois sbires ! Ouais, non, t'en laisses que... Tu en mets que deux ! Tu mets un chef et son acolyte ! Putain, le chef qu'il a dessiné, là, on dirait Papacito ! De ouf ! Avec la moussage comme ça ! Il y a trop d'interactions, le pervers... Ça marche pas, le pervers, en plus ! Ok, bon, ça, il faut le réécrire, il pourrait faire... Après, tout le reste, pour moi, c'est... Non, mais c'est bien réalisé, hein, t'as vu ? Avec le dessin, on a Gen Real, ça, qui est... C'est cool ! Par contre, ouais, c'est trop long ! Végéta, il reste statique trop, 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 trop longtemps ! Avec le lait, tu vois ? Ça marche, mais faut pas que ça dure 8 ans ! Non, t'as vu, il y a des plans où c'est Végéta 100%. Là, c'est Vincent Elbaz... Alors, ce plan, mec, c'est du Dragon Ball 1000%, là ! Il existe déjà dans Dragon Ball, tu vois ? Non, mais ce qui est sympa, c'est qu'il t'a fait un peu ta gueule, quand même, sur la plupart des... Il y a des fois, c'est un peu ma gueule, des fois, c'est Végéta 100%. Il faudra prendre une vraie décision sur la coupe de cheveux, hein ! Ça bosse ! C'est sûr, hein ? C'est sûr ! 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 Oui, c'est... C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Et neuf ! Oh, putain ! Du coup, les amis, comme vous le savez, la production du film, elle est très, très compliquée. Je suis obligé de l'autofinancher le film, et j'ai décidé de le faire avec ma boîte de compléments. C'est simple ! Quand vous utilisez des compléments Broadway, si vous mettez le code Végéta, il y a 10% du montant de votre commande qui part dans la production du film, et vous avez une réduction de 10% également. Et si vous voulez me faire un énorme cadeau, vous utilisez le code Végéra, vous n'avez pas de réduction, et à ce moment-là, il y a 20% de votre commande qui part dans la production du film. Il n'y a que comme ça que je pourrais faire ce film. Ça va mettre beaucoup de temps, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Franchement, c'est un énorme projet, et je sais qu'il y a moyen de faire un truc vraiment fou, mais ça va nécessiter quand même pas mal de financement, sinon ce sera impossible. Donc je compte sur vous. Merci à toutes celles et ceux qui utilisent le code Végéta et Végéra. Végéra un peu plus, quand même. Comment on va faire pour que tu aies cette gueule-là, ton putain ? Non, mais oublie, mec, j'aurais pas cette gueule-là. Ah ouais, j'avoue ! Non, non, c'est Greg MMA qui aura cette gueule-là, je pense. Non, ça va le faire si tu sois maigre, un peu... Tu vois, il faut que tu aies de l'attitude. Oh, regarde ce fils de pute, là ! Tu viens dire bonjour ? Fils de pute, va. Ah ouais, c'est bien, tu sors tôt, là, mon chacha, viens ! Il a senti que Louis, il avait du poisson dans ses couilles. Allez, viens ! L'odeur de couilles au saumon. Regarde, il vient dire bonjour. Regarde, hop là ! Gros porc ! En fait, il faudra lui dire les plans qu'il faut virer, et lui donner une nouvelle version du scénar. Et la nouvelle version, il y a quoi ? Il y a juste à changer la scène avec les sbires. Ouais, et puis aussi un peu le combat. Il y a des moments où on peut raccourcir, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Et puis là, on fait pas mal d'économies. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, le robot qui aspire, là. Ouais. Non mais ça, ça se dégage, ça, je pense. Mais non, mec ! Si on l'a pas assez, ça change pas grand-chose. Il le faut, justement. C'est là où tu fais des trucs où tu dis putain, vous allez vraiment dans le détail, dans le détail, dans le détail. Vous voulez pas faire un truc... Mais t'es obligé de mettre de la CGI, quoi. Si tu veux bien le faire... Non, j'pense, deux bras qui font juste ça et qui disent Merci, monsieur ! Tu vois, ça suffit, quoi. Refais-le. Merci ! Tu veux chauffer le robot ? Bon, je fais pas du détail sur le robot. Ouais, mais je pense que tu seras mieux, tu seras mieux, ouais. Tu fais que la voix du robot. Putain, c'était pas pas si tôt à 100%. Putain, t'en rends compte, quoi, rien que cette scène-là qui est diffusée sur une télé va déjà coûter du fric, mec. C'est dingue. En fait, t'as un plan dès le début du film où c'est sur une télé qu'il y a diffusé un truc sur une télé et dès le début, bah ça, c'est une journée de tournage pour 15 secondes. Mais c'est comme ça, hein. Le film, il fait 20 minutes, mais je pense qu'on va mettre trois semaines à le tourner, je pense. Même peut-être un mois, ouais. Les amis, vous avez compris, c'est un énorme projet qu'on est en train de réaliser, donc je vais commencer vraiment à vous montrer l'envers du décor de plus en plus. Si vous voulez soutenir, vous savez comment le faire. Je vous mets toutes les informations dans la description. Il y a trois façons. Le code VEGETA, le code VGRA et le don Paypal, tout simplement. C'est comme ça qu'on pourra réaliser ce film, voilà. Donc, je vous mets ces informations. Et n'hésitez pas aussi pour MyHeritage, si vous voulez checker l'arbre généalogique. C'est gratos pendant 15 jours. Vous allez voir, toutes les infos sont dans la description. Putain, je fais tellement d'OP par vidéo, mec. 15 OP par vidéo. Ben c'est bien, c'est bien. Ben non, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus rien. C'est fini. À la prochaine les amis, merci. C'est quoi le mot de passe ? Victor, nettoyeur.